La ligne voie ferrée, elle est là pour le déplacement des personnes, mais pas que, comme nous l'avons vu pour les déplacements aussi des marchandises, et pour le transport des marchandises, et pour une plus grande efficacité et plus grande efficience du transport des marchandises. Et donc là, toute la thématique de la logistique prend en fait son ampleur et son importance. Et donc avant de passer au débat, peut-être que M. Omar Mnouar, qui est là parmi nous, qui est en fait l'assistant du directeur général de S&TR Logistics, dont nous savons qu'ils ont un grand projet, enfin des projets en fait de développement de base logistique, peut peut-être nous donner son point de vue, et en fait son éclairage par rapport au projet de voie ferrée. Donc M. Mnouar. M. 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 Mnouar, assistant du président du groupe Logistrans, ex-S&TR. Donc en deux mots, le groupe Logistrans, c'est, on s'occupe de la logistique et du transport, notamment transport routier, de marchandises. Et donc c'est une activité qui s'inscrit un petit peu complémentaire aux ferroviaires, puisque nous sommes chargés un petit peu de mettre en place sur le territoire national des plateformes logistiques pour la massification des transports, et donc de ce fait aussi l'implantation de ces bases logistiques se fait généralement sur des nœuds de communication, et on entend par nœuds de communication, notamment la voie ferrée qui est importante, non seulement pour des économies en termes financiers, mais aussi pour les émissions de gaz à effet de serre, notamment je parlerai du ferrotage, qui est une activité qui doit faire son chemin en Algérie, et qui sera plus qu'une activité à développer. Et donc pour revenir un petit peu aux plateformes logistiques, donc nous avons actuellement une plateforme à Alger qui est à Ruiba, donc c'est une plateforme extra-logistique, donc qui traite un petit peu du conteneur en général, c'est un poursec, et donc qui est un petit peu dédié pour la réception des marchandises, mais aussi pour offrir aux opérateurs ou aux exportateurs algériens la possibilité de regrouper leurs marchandises, et de pouvoir transporter ou expédier leurs marchandises à partir de ces plateformes, sans se soucier un petit peu des aspects logistiques. Donc c'est un petit peu en deux mots ce que je voulais vous présenter, et je reste à votre disposition si éventuellement il y a eu. Voilà, je vous remercie. Merci M. Mouar. Alors, effectivement, le groupe SNTR initie un vaste programme de réalisation de plateformes logistiques à travers le pays. Il y a d'autres acteurs aussi qui ont des plateformes de ce type, dont par exemple Numilog, et en général, comme nous le constatons, ce sont des entreprises de transport de marchandises qui, en fait, avec le temps, avec l'activité, de part de leur activité, se rendent compte de la nécessité de ces plateformes logistiques pour une meilleure gestion du flux de marchandises. Donc, encore une fois, efficacité, efficience, à travers le territoire, et même, pourquoi pas, au-delà, puisque même le port de Béjaya, par exemple, mais pas que, travaille aussi sur ces plateformes logistiques, notamment la plateforme de Tixter, qui a été présentée il y a 15 jours, et donc qui se trouve dans la villérie de Borge-Boralej, entre Borge et Steph, et qui est aussi une plateforme logistique sous-douane, entièrement sous-douane, et qui est, en fait, une extension du port à l'intérieur des terres. Donc, c'est cette thématique-là, en filigrane, ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est cette thématique-là, en filigrane, qu'au FCE de Béjaya, nous voulons développer, travailler avec tous les partenaires, entreprises, qui agissent dans le secteur, mais donc aussi toutes les associations ou les groupements qui peuvent se créer, je pense au groupement, je pense au GIE Cluster Boissons, Algérie, je pense aux autres organisations patronales et existantes, donc implantées à Béjaya, je pense à la Chambre de Commerce, Soumam, et tous ensemble, donc nous devons arriver, donc avoir une vision de ce qu'on doit faire en matière de logistique, de développement de la logistique, en termes d'infrastructures, mais aussi en termes de métiers, en termes de savoir-faire, pour pouvoir, en fait, booster et pour pouvoir déjà réduire, déjà un des objectifs, réduire les temps de transport, les coûts de transport, que ce soit au niveau maritime, au niveau du port ou à l'intérieur du pays, dans l'Interland, donc réduire les coûts, mais aussi exporter, donc s'organiser entre nous, nous organiser entre nous, pour pouvoir donc exporter et être efficace à l'export, parce qu'il est clair aujourd'hui que l'Algérie possède des produits à exporter. Avant, on disait, mais qu'est-ce qu'on va exporter ? On n'a rien à exporter, nous, on ne sait rien faire, mais aujourd'hui, par la preuve, nous jetons de la pomme de terre, nous jetons des tomates, ce sont des produits de base, ce n'est que de la valeur ajoutée, et donc, il faut pouvoir s'organiser pour pouvoir exporter. Ce sont des produits frais, donc, il y a des conditions pour qu'ils puissent être exportés vers l'Europe, notamment, qui est exigeante en termes, donc, de qualité, etc. Mais pas que, donc, il y a toutes les industries de transformation, de transformation en matière agroalimentaire, où là, par exemple, ce qui freine un peu, donc, l'exportation, c'est la chaîne du froid, et donc, là aussi, nous devons travailler. Donc, vous voyez bien qu'il y a des choses à travailler en parallèle, mais nous devons avoir cette vision-là des infrastructures, et aussi, débattre avec le maître d'ouvrage qui est là, c'est le maître d'ouvrage, c'est lui qui va réaliser cette infrastructure, qui a déjà sa vision, qui a été présentée, mais nous avons aussi, peut-être, des points de vue à donner, et donc, c'est là que, donc, je vous invite, donc, à intervenir, bon, soit sur le projet lui-même, puisque j'ai noté, donc, en fait, l'ODS a été délivré en août 2014, il faut que je retrouve mes notes, mais, juin 2014, et que nous sommes à juin 2016, et que le projet, noté aussi, que le projet n'a pas démarré, mis à part l'installation du chantier, à 80%, et que, bon, c'est dû à des problèmes, pas techniques, mais des problèmes de résistance, on va dire, de résistance de la population par rapport aux expropriations, que le projet a dû être changé, etc. Donc, là-dessus, c'est sûr que nous nous intéressons à cela pour savoir, en fait, quel est l'état actuel des choses, l'état actuel des choses, et est-ce qu'on a bon espoir que les choses démarrent réellement, sachant que des projets comme ça prennent du temps, et c'est normal, ce ne sont pas des projets qu'on réalise en un an ou deux ans. J'ai noté aussi que, donc, c'est une ligne entièrement sécurisée, clôturée, électrifiée, et que, donc, l'impact sur la vallée de la Soumam est certain, que si cette ligne existe dans la vallée de la Soumam, c'est clairement que la vallée de la Soumam est dédiée, en fait, au développement économique et au développement industriel, c'est clair. Donc, l'industrie, ce sera là, à Bjaïa. L'industrie à Bjaïa, clairement, avec le projet de pénétrante dont on va débattre dans 15 jours et le projet, donc, de doublement de la voie ferrée, d'électrification de la voie ferrée, clairement, l'orientation qui se dégage, c'est que l'industrie à Bjaïa, c'est la vallée de la Soumam. Bjaïa, bien sûr, recèle d'autres régions qui, peut-être, ont d'autres vocations. Nous aurons aussi, j'espère, le loisir d'en débattre. Donc, voilà un peu, donc, je voulais un peu donner un peu l'esprit et j'ai retenu la quintessence, en fait, des exposés qui ont été faits et, donc, sans plus tarder, j'ouvre le débat, donc, à l'assistance et, donc,